C'est la période des questions. Le chef de l'opposition royale de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ce gouvernement n'a pas de crédibilité. Ils ont dit qu'ils écoutaient, mais ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas aucun aîné dans la province de l'Ontario à demander à ce qu'on double le déductif. Personne n'a demandé à ce que le crédit d'impôt pour l'activité d'enfant soit annulé. Personne n'a demandé à ce que 2 dollars paieraient pour la tarif d'électricité. Pourquoi la classe moyenne paye pour le budget de l'écran de fumée et de miroir de ce gouvernement? Réponse de la vice-première ministre. Nous sommes très fiers du budget présenté par le ministre des Finances la semaine dernière. Et il y a plusieurs initiatives qui aident les Ontariens. La moindre, c'est les frais de droit de scolarité gratuites pour les familles à faible revenu et seules aux revenus moyens. Et donc, on aide les familles. On crée 110 000 nouveaux emplois par notre plan d'infrastructure de 160 milliards de dollars. Par année, suite à nos investissements. Je pense que ça aide bien la classe moyenne. On augmente le financement de soins de santé d'un milliard de dollars. En une année, c'est l'augmentation. Ça va aider nous tous qui avons accès au système de santé. Merci. Mission complémentaire. Monsieur le Président, je reviens à la vice-première ministre. On dit seulement une partie de l'histoire et c'est important de dire. Dans les deux prochaines années, ce gouvernement va prendre un quart de milliard de dollars des familles ontariennes. Les familles qui ont des enfants dans les sports seront obligées de payer 65 millions de dollars de plus. d'aller au collège et à l'université, ne soyons-lui en erreur, combinés. Ils vont payer 165 millions de dollars parce que vous arrêtez le crédit d'impôt pour l'éducation. Vous l'avez arrêté. Et pourquoi est-ce que ce gouvernement vole de... aura besoin d'enlever de la classe moyenne ? Pourquoi ce gouvernement le fait ? Réponse la vice-première ministre. Et je suis content qu'on ait soulevé cette question parce que Don Drummond nous a dit d'étudier les crédits d'impôt qui courent beaucoup d'argent et en demandant est-ce qu'on arrive aux résultats espérés. Quand cela revient au crédit d'impôt de rénovation des maisons, pas beaucoup de choses l'utilisaient. Et ce qu'ils faisaient, c'était des gens qui avaient de bons moyens. Et il y a un crédit fédéral qui fait la même chose. Oui, on a éliminé ce crédit d'impôt parce que cela n'avait pas les résultats qu'ils étaient censés avoir. De plus, avec le crédit d'impôt pour les activités des enfants, les gens ne prenaient pas assez. Ils n'avaient pas d'enfants dans les sports pour les loisirs. Donc on a arrêté la pendule. Avant, on passe à la question complémentaire finale. Deux choses. Les interjections augmentent. Deuxièmement, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire indirectement, ni directement. Évitez cela, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Je reviens à la vice-première ministre. J'apprécie ce que le gouvernement dit. Mais au-delà des choses, la réalité, c'est que la première ministre fait payer la classe moyenne pour tous les frais. Tout cela augmente. C'est la réalité. Il ne semble pas qu'il y a des frais qui n'augmentent pas. Pour le camping, la pêche, la chasse, la demande devant les tribunaux, les permis d'alcool, d'événements, etc. Tout augmente, même les centres. Quand est-ce que ce gouvernement se rend compte que ce fardeau casse les dos des Ontariens? Quand est-ce que vous allez arrêter d'attaquer la classe moyenne? Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. La vice-première ministre. Le nouveau parti conservateur est contre l'aide des gens qui ont les grands défis. C'est malheureux. Parlons de ce qu'on fait pour aider la classe moyenne. On enlève les coûts de stationnement aux hôpitaux. 900 000 patients et visiteurs chaque année vont bénéficier des stationnements dans les hôpitaux. Le vaccin pour le zona, les gens nous ont demandé, on va avancer. On dépense 100 millions de dollars pour aider les gens pour qu'ils réduisent la consommation en énergie. 100 millions de dollars, ça aide la classe moyenne. Et on élimine les frais du programme Air Pur de 30 dollars. Le député de Renfrew, réponds, s'il vous plaît, pour ne pas mentionner les 260 000 enfants qui sont à la garderie au jardin d'enfance. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Je demande à la première ministre suppléante, au vice-première ministre. C'est clair que le parti conservateur et son caucus vont appuyer une bonne idée, peu importe de quelle idée cela vient. Aujourd'hui, les libéraux ont l'occasion de faire la même chose. Il y a des patients et des familles qui ont des difficultés avec des maladies rares. Ils ont voyagé ici pour démontrer l'appui au député de Kitchener-Conestoga et sa motion de créer un comité spécial pour étudier le problème des gens qui ont des maladies rares. Est-ce que le gouvernement va mettre de compter sa partisanerie et de reconnaître que ça va aider ses familles et les patients? Est-ce que le gouvernement va appuyer la motion du député de Kitchener-Conestoga? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et je veux féliciter le député de Kitchener-Conestoga. Il a défendu sans relâche les personnes touchées par les maladies rares et leur famille, leur collectivité dans cette province. C'est un travail important et j'étais fier, plus tôt cette semaine, de rencontrer beaucoup de gens, de particuliers qui ont ces maladies, des proches ou des défenseurs de cette cause. Et c'est clair qu'il faut faire davantage. J'ai annoncé du financement au réseau hospital et universitaire pour le financement pour un centre d'excellence à ce réseau-là. Et un modèle qui peut être utilisé suite au conseil d'un groupe d'experts. Et on a créé un modèle qui va bénéficier d'autres maladies rares aussi. Et je peux vous dire davantage à la réponse complémentaire. Merci. Question complémentaire. Le député de Kitchener-Conestoga. Je reviens au ministre. Nous avons eu des gens de toute la province qui sont venus pour démontrer leur appui d'un effort uni et transparent pour traiter le problème de souffrance des maladies rares. Ils ont vu que les gens tournaient le dos aux gens qui souffraient et d'ignorer les défis avec des mesures temporaires qui rallongent la souffrance. Je propose aujourd'hui un comité spécial tripartite qui, et toutes ces personnes-là, des centaines de milliers de gens, sont prêts à appuyer cette idée. Est-ce que vous êtes du côté de ces gens-là? Réponse du ministre. Monsieur le Président. Un des autres aspects que l'annonce lundi était, et je dois féliciter, entre autres, l'organisme canadien des maladies rares, lundi, il y avait beaucoup de patients, de proches et de défenseurs des maladies rares. Une autre initiative importante, en bâtissant sur le travail sur le groupe d'experts du syndrome d'Arles-Danlos, pour, il faut cibler les maladies rares, il faut prendre les données probables des experts, aussi bien des conseils des patients et des proches, pour qu'on puisse faire la prévention et la détection des maladies rares. Tous ces éléments sont importants et qu'on donne du soutien aux gens qui souffrent de maladies rares, et je pourrais ajouter plus plus tard. Merci. Question finale. Monsieur le ministre, votre annonce du groupe d'experts était une reconnaissance que le gouvernement doit répondre aux problèmes des gens qui ont beaucoup de difficultés, qui souffrent des maladies rares. Plus tard aujourd'hui, vous pouvez reconnaître cette reconnaissance. en reconnaissant le comité spécial tripartite qui a eu du succès et où il y a des recommandations. Monsieur le ministre, ne tournez pas le dos aux gens qui souffrent des maladies rares. Est-ce que vous avez une motion aujourd'hui, oui ou non ? Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que les gens qui ont des maladies rares seraient d'accord et des troubles rares que c'est important d'avoir un groupe d'experts, d'avoir des experts cliniques, des patients, les défenseurs de patients, pour commencer à prendre des mesures concrètes et pour continuer l'annonce au centre d'expertise en ce qui est lié au syndrome d'Ellos-Danlos. Interruption du président. Et suite à l'annonce courant l'organisme canadien des maladies rares, aujourd'hui, notre organisme accueille l'annonce du ministre Hawks d'avoir une nouvelle clinique qui pourrait avoir une expansion. Et c'est notre engagement d'avoir un groupe d'experts et d'avoir une approche coordonnée. C'est une bonne chose. Merci. Une nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma réponse, ma question est la suivante. À la juge, pour supprimer la première ministre. L'infirmière Robert Smith a dit qu'au centre de santé, mardi soir dernier, c'était le pire quart de travail qu'elle ait jamais fait pendant 16 ans. Il y avait 21 patients avec des urgences psychiatriques, mais à cause des coupures libérales, la salle d'administration était une salle de débordement et c'est devenu une salle pour les patients. D'autres patients ont attendu pendant plus de 8 heures avant de voir quelqu'un à l'urgence. Quand quelqu'un fait face à une crise psychiatrique, Monsieur le Président, ils ont besoin de soins. Il n'y a pas une attente de 8 heures dans une salle de rencontre transformée pour la cause parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits. Lorsque Oscar Bata a quitté son quart de travail, il y avait toujours des personnes qui attendaient à l'urgence. Est-ce que la première ministre va s'occuper de cette situation ? Alors, le ministre des Soins de Santé à long terme. Alors, merci de la question. Ça ne fait pas très longtemps, je pense qu'il y a quelques mois à peine que j'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer le président du Conseil du travail et le député du London Centre pour l'annonce d'un engagement de 1,2 million de dollars pour l'ouverture d'un nouveau centre de crise de santé mentale. Donc, c'est un excellent travail qui a été fait et à quoi fait allusion la députée du troisième parti pour les adultes d'âge de 16 ans et plus, les gens qui vivent dans le milieu de sexe, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des crises de dépendance que l'on puisse recevoir, donc, les soins nécessaires. Et c'était une annonce très importante. Alors, donc, le ministre de la Santé a dit que pour nous, les patients en tant que soins plus centriques sont toujours oubliés. Alors, donc, ce n'est pas seulement les seuls des patients qui ont de la difficulté. La semaine dernière, sans aucune consultation, des personnes âgées qui ont des difficultés ont compris que les libéraux vont doubler leur coût de médicaments. Un peu plus tôt cette semaine, la première ministre de la province a eu un moment de recul et puis elle a décidé, tout d'un coup, qu'elle a été à des consultations et ensuite parler à des gens de son plan pour faire payer les personnes âgées pour payer plus les médicaments de leur annonce. Mais jusqu'à maintenant, le gouvernement libéral n'a rien promis, donc, aux personnes âgées que rien ne va changer. Est-ce que le gouvernement libéral va prendre l'engagement auprès des personnes âgées qui ne vont pas payer davantage pour les médicaments de leur annonce? Merci, M. le Président. Et encore là, donc, enfin, pour la question, M. le Président, je suis toujours un peu confiant à savoir si le chef du tiers parti demande plus de consultation ou moins de consultation. Je pense qu'elle devrait être d'accord que maintenant que nous avons noncé la réglementation, alors qu'on puisse avoir cette discussion avec les personnes âgées et les groupes de personnes âgées et pour les intervenants dans le domaine des soins de la santé pour voir, donc, que l'on puisse corriger la situation pour toutes les personnes âgées. Et donc, c'est de faire 70 000 personnes supplémentaires pour qu'il n'y ait pas de déduction annuelle, de franchise annuelle. Alors, je suis heureux que, pour la chef, donc, 137 000 personnes vont bénéficier de ces soins supplémentaires pour les gens les plus vulnérables, pour qu'ils puissent jouir de cette protection additionnelle. Alors, supplémentaire. Nous savons que le ministre est vraiment confus et c'est vraiment dommage que ce soit les patients de l'Ontario qui vont payer de cette confusion. Alors, les libéraux, donc, c'est pas simplement les coupures, ça fait pas simplement affecter les soins de la santé ou les médicaments des personnes âgées. Mais mardi, j'ai été à un rassemblement où des centaines d'infirmières de l'Ontario qui sonnaient l'alarme parce que d'autres postes sont coupés à l'hôpital de Saint-Joseph-de-Hamilton. Alors, les gestes de financement sont simplement symboliques. Est-ce que le gouvernement va admettre aux Ontariens qu'ils vont poursuivre, qu'ils vont continuer à avoir une érosion des soins de la santé et plus, notamment, plus d'attentes et plus de coupures de postes? Alors, M. le Président, nous investissons un milliard de dollars nouveaux dans les systèmes des soins de la santé et cette année, 345 millions. Et cela représente un plus de 2% d'accroissement pour les hôpitaux dans les postes budgétaires. Nous accroissons le financement des hôpitaux de 345 millions. Et nous ajoutons des dollars renouvelés dans les soins à domicile, 250 millions de dollars. Nous ajoutons 75 millions de dollars dans les soins palliatifs et fin de vie. Et nous ajoutons de l'argent dans les institutions de la santé mentale. Nous ajoutons aussi pour un nouveau vaccin du Zona pour les personnes âgées de 65 à 70 ans. Et il y a de nombreux investissements supplémentaires qui représentent un milliard de nouveaux dollars. Presque 52 millions de dollars en dépensé dans les soins de la santé. Je suis fier des investissements que nous faisons. Cela fait une différence. Alors, ma question suivante, donc, pour la première ministre, par intérêt. Ça a pris plus d'une semaine pour que la province admette et reconnaisse que son budget avait vraiment des lacunes très importantes. Le financement des hôpitaux ne suit pas l'inflation. Ça ne suit pas non plus la croissance démographique. Et ça ne suit pas les demandes d'une population réellissante. Voilà, c'est une autre lacune très grave dans le budget qu'ils ont introduit la semaine dernière. Est-ce que la première ministre suppléante va le faire? Il va agir lorsque c'est nécessaire. Alors, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, alors, donc, 345 millions de dollars de nouveaux financements pour les hôpitaux, c'est un peu plus que 2 % de l'accroissement dans le financement aux hôpitaux, M. le Président. C'est bien plus que le taux de l'inflation. C'est plus que l'indice du prix au consommateur. Et c'est vraiment tout à fait séparé des 12 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie que nous investissons dans des nouveaux hôpitaux, comme par exemple, et ça n'inclut pas même pas l'ouverture de nouveaux hôpitaux, comme par exemple, celui de Humbleau, le nouvel hôpital de Oakville, le financement qui est affaire aux hôpitaux partout dans la province, Providence Care, à Kingston, McKinsey, pour la région de York, des rénovations aux soins actifs pour d'autres hôpitaux. Et nous ajoutons aussi d'autres financements pour l'entretien et les rénovations des bêtises, les rénovations, et aussi pour le financement et l'entretien des hôpitaux. Alors, les hôpitaux continuent de grandir et les budgets sont en croissance. Nous ajoutons aussi dans les investissements d'infrastructures pour faire les améliorations nécessaires. supplémentaires, le ministre de la Santé devrait savoir quelles sont les pressions et les pressions sur les hôpitaux, notamment la croissance démographique et aussi les populations vieillissantes. Alors, il ne donne pas à tout l'effet sur ce qui se poursuit sur les pressions dans les hôpitaux et que ce soit 1 % ou 2 %, vraiment, coupliquement à 4, concernant le fait que les hôpitaux ferment des lits et qu'on j'ai dit des infirmières et ils annulent ou remettent des procédures. Alors, les soins de la santé, c'est le vrai concernant les personnes, les patients, les personnes âgées qui ont des difficultés. Donc, on leur dit que leurs médicaments vont doubler. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement essaie d'équilibrer le budget sur le dos des personnes âgées et des patients en Ontario? Oui, donc, 1 milliard de dollars de nouveaux investissements dans les soins de la santé, M. le Président. Et je sais, en tant que l'Égypte tient à partie. Peut-être qu'il va croire que les hôpitaux c'est le centre de l'univers des soins de la santé. C'est une fondation importante des systèmes des soins de la santé. Peut-être que je ne veux pas réformer et transformer les soins de la santé pour que vraiment ce soit concentré sur les patients qu'on se concentre, vraiment sur les résultats, M. le Président. Les investissements et les transformations que nous faisons, cela implique la participation des hôpitaux et c'est reflété dans les 345 millions qu'on investit. Mais aussi, donc, nous faisons avancer les plus occasions, les procédures à l'extérieur de nos hôpitaux pour des centres de soins communautaires à 250 millions de dollars pour l'année suivante. Ce sont les nouveaux investissements que nous avons faits cette année dans les soins domiciliers et communautaires. Nous tenons à tirer en partie de ce que l'on peut faire pour améliorer nos services et donc aussi dans le budget. On a annoncé aussi des investissements supplémentaires dans les soins à domicile et aussi dans les centres de santé mentale. J'espère donc que la chef de la partie a leur supplémentaire finale. Alors, hier, j'ai entendu des histoires concernant les soins communautaires des infirmières qui trouvaient des aiguilles qui étaient toujours dans leurs bras et ils ont reçu leur congé avec l'aiguille dans les bras parce qu'ils sont débordés et ne arrivent pas à faire le travail qu'ils veulent faire. Les gens s'attendent à ce que leur système des soins de santé. Le ministre des Affaires de la Santé à l'ordre. Ici, en bas du cas des patients qui retournent à l'urgence parce qu'ils quittent l'hôpital quand ils sont toujours malades et ils ne s'obtiennent pas les soins communautaires dont ils ont besoin ce n'est pas le genre de transformation qui s'occupe des patients de la façon dont ça devrait être fait M. le Président. Les gens s'attendent à ce que les soins de santé soient en place lorsqu'ils en ont besoin et c'est la base à quoi les gens s'attendent mais plutôt que de faire la bonne chose les gens voient moins d'infirmières des chirurgies avant des urgences débordées et des médicaments plus chers pour les personnes âgées est-ce que le gouvernement va se rendre compte que les soins de la santé c'est supposé être pour la population députée de Newmark et pour la population de l'heure et de la lève . D'un ordre L'ordre D'un ordre Ce sont les temps les plus courts de temps d'attente à travers le Canada. Nous avons les meilleurs soins oncologistes à travers le monde et nous avons les meilleurs résultats, une étude indépendante par l'Institut et pour les études d'évaluation. Alors, dans ce que, en conséquence de nos changements, je ne veux pas que c'est ce genre de choses. Le député de Hamilton et Stanley Creek est averti. Il vous reste dix secondes. Alors, avec les changements aux soins de la santé, le financement de la réforme et plus de patients sont traités, il y a un impact minimal pour les taux d'admission. Bonjour. Ma question s'adresse donc au ministre du Financier. Aujourd'hui, l'agent d'imputabilité a fait allusion au budget comme étant vague et incertain parce que le budget a confirmé que le gouvernement utilise des revenus et des fonds de compte enchantement pour que le déficit semble inférieur. C'est d'utiliser, par exemple, de l'argent du marché immobilier brusque, du marché qui est très satisfait, ensuite de 300 millions dans les taxes de changement de propriétaire. Et BIMO, donc, a dit que 1,7 milliard de dollars, c'est une fois seulement et ne résout pas les déficits actuels. Je demande au ministre, pourquoi est-ce que vous continuez d'utiliser de l'argent d'une fois seulement pour réduire votre déficit? M. le ministre, donc, j'aimerais commencer, M. le Président, par remercier l'agent d'imputabilité pour son rapport. Alors, nous avons donc le mandat de voir les commentaires et en page 1 de son rapport. Le FAO a dit que nous atteignons notre cible et nous respectons l'horaire de calibrer le budget du 17-18. Et donc, nous aussi, on dit que le budget confirme l'engagement du gouvernement d'éliminer le déficit du budget du 17-18 et de maintenir un budget calibré à partir de là. Et c'est aussi important de noter que le FAO confirme, donc, les réalités d'un autre plan et que nos présomptions sont prudentes, M. le Président. Et aussi que le processus, chaque année, donc, nous demandons aux économistes du secteur prévu de réviser nos présomptions pour s'assurer qu'elles soient valides. Et en 2016, ce n'était pas différent du reste. Trois économistes experts ont révisé et ont confirmé que c'était raisonnable, que c'était à la page 2.25 du budget, M. le Président. Merci, M. le Président. Ce que l'on n'a pas entendu, pour revenir au ministre, c'est qu'en raison du fait qu'on utilise le financement unique d'une fois seulement, on a aussi dit que de maintenir l'équilibre du budget au-delà de 2017 va être difficile. Le gouvernement est tellement désespéré d'avoir du liquide et il va retourner jusqu'à 1989 pour viser des entités pour des taxes foncières. Et on voit le désespoir et on rend l'Ontario moins intéressant. Donc, l'ancien chef économiste de l'Ontario a dit que le revenu supplémentaire de la vente des Draw One rend les choses plus intéressantes et plus belles. Mais tous les experts, en ce faisant qu'on pose la question au ministre, pour qui est-ce que vous pensez que vous allez tromper avec ces manipulations de chiffres très budgétaires? M. le Président, le budget... Je vais demander à vous dépiler de ce qu'elle a dit. Fais attention à ce que vous dites. Merci, M. le Président. Alors, en préparation du document et en préparation du budget, vous prenez les prévisions. Nous avons des économistes, des experts, plus de 15 d'entre eux ont partagé leurs prévisions. Et donc, nous prenons leurs conseils. Nous avons demandé à des experts d'en faire la révision. Et ceci, donc, en regardant les prévisions budgétaires pour le budget de 2016 qui couvre 17 et 18 en tenant compte du PIB qui est aligné avec les prévisions du secteur privé. Les nouveaux chiffres confirment que l'économie est sur la bonne voie et avance avec une cadence assez robuste. Et ceci est pourquoi, donc, nous valorisons le rapport de l'agence de députabilité. Et aussi, des agences de crédit ont confirmé. Voici ce qu'ils ont dit. On reparlera de cela. Une nouvelle question. Un député de London Fancher. Ma question est la suivante au ministre. Alors, ici, nous tous, donc, nous devons nous tenir debout pour les personnes âgées dans nos circonscriptions. Mais est-ce que c'est le travail aussi de nous assurer que toutes les personnes âgées sont protégées? Monsieur le Président, le budget montre que le ministre n'a pas fait son travail et le Premier ministre n'a pas écouté la population terrienne plus tôt, dont les libéraux ont choisi de forcer la plupart des personnes âgées pour payer 70 % de plus dès l'été prochain pour leurs médicaments. Nous savons tous que ce n'est pas la bonne chose que le ministre veut savoir mieux que tout autre. Est-ce que le ministre pour les personnes âgées va donner les lignes réparties du gouvernement libéral? Elle est simplement en tant que le Premier ministre qu'elle a perdu le contact avec la population terrienne. Ministre pour les personnes âgées. Monsieur le Président, je veux remercier le député de ces questions. Laissez-moi vous dire ceci. Alors, donc, selon la question qu'elle a posée, c'est que demain, donc, c'est la date limite pour tous les groupes communautaires de personnes âgées pour se mettre, faire une demande pour un fonds de financement pour les fonds communautaires pour les personnes âgées. Monsieur le Président, je vais saisir l'occasion d'aviser tous les députés parce qu'il ne reste qu'une seule journée pour parler à leur groupe de personnes âgées parce que ce programme-là, c'est énorme et c'est 104 circonscriptions qui vont bénéficier de ce programme. Alors, j'espère que le député contacte les personnes âgées que nous aidons et j'espère qu'ils vont faire les demandes nécessaires pour obtenir les avantages pour les personnes âgées de toutes les circonscriptions de notre province supplémentaire. Alors, donc, encore une fois, donc, je suis occupé à voir ce que le gouvernement libéral fait pour les soins de santé des personnes âgées. Voici ce que le plan des libéraux va vouloir dire pour les personnes âgées. Ça veut dire plus d'inquiétude pour les personnes âgées à revenu fixe. Ça veut dire que des budgets, donc, et moins d'argent à la retraite. Et cela mine les précises d'accès universel aux soins de santé qui devraient inclure les médicaments d'ordonnance. Et le pire d'entre eux, ça veut dire que les personnes âgées ne peuvent pas faire confiance à la première ministre pour qu'ils mettent les priorités à leur place. On devrait parler, dire non à la première ministre d'augmenter le prix des médicaments pour les personnes âgées. Est-ce que le ministre va s'engager auprès des personnes âgées pour voter contre le budget provoctuel qui accroît les coûts pour les personnes âgées, faire la bonne chose et de réduire le coût des médicaments d'ordonnance aujourd'hui ? Alors, M. le Président, donc, les personnes âgées, les groupes des personnes âgées sont enchantés de ce qu'on leur donne, le soutien qu'on leur donne pour les maintenir actifs et engagés. Et le budget reflète et bâti sur ce que nous avons fait pour aider les personnes âgées. 250 millions de dollars, M. le Président, comme le ministre de la Santé l'a dit, pour les soins communautaires et pour les soins de la santé et aussi de l'argent aussi pour le vaccin intrusional. 75 millions de dollars supplémentaires pour trois ans pour les soins des auspices et les soins palliatifs et communautaires. M. le Président, les gens palliatifs dans les auspices, ils sont des personnes âgées aussi et nous tenons compte de ces gens-là. Donc, alors, la réduction des frais de stationnement, 130 000 personnes âgées vont bénéficier de cela. Et M. le Président, ce que je veux dire, 73 000 personnes âgées. Merci. Nouvelle question, le député de Quinty West. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Nous savons que les investissements en infrastructures dans la province sont la clé pour la croissance économique. En plus de jouer un rôle important dans notre qualité de vie, l'investissement en infrastructures est une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour stimuler l'économie. À court terme, cela améliorera la productivité et la compétitivité à long terme. Que ce soit l'expansion des routes régionales, nous dépendons, ou d'autres, nous dépendons tous d'infrastructures de qualité. Malgré les petites populations, les municipalités rurales continuent d'avoir de grands besoins en infrastructures. Les gens ont besoin de routes, de ponts. Les petites villes rurales ne peuvent pas être laissées derrière. Il faut également investir là-bas. Est-ce que le ministre peut nous informer sur ce que le gouvernement fait pour améliorer l'infrastructure en milieu rural? Le ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le député de Northumberland, Quinty West, pour sa question. Comme plusieurs le sauront ici, avant d'arriver en 2003, ce député était un des maires les plus populaires dans l'histoire de l'Ontario. Il sait très bien, et c'est pourquoi une grande partie de nos investissements se font dans les municipalités rurales. Il y a un fonds d'infrastructures, et il y a également un projet pour réparer les infrastructures dans le nord de l'Ontario. Cela répond aux besoins des communautés dans toute la province. À la fin des années 90, il y avait un comité sur qui faisait quoi. Et c'est à ce moment que 43 % de tous les ponts et routes ont été donnés aux municipalités. Complémentaire, merci au ministre. Je suis heureux d'entendre, et je sais que mes concitoyens seront heureux de l'entendre, ainsi que les maires, les maires de Cobourg, de Wallace, et de Quinty West, vous êtes clair, le gouvernement croit à l'approche collaborative au gouvernement pour faire ce qu'il y a de mieux pour la province et ses gens. Les communautés rurales ont des intérêts compétitifs quant à décider quel projet d'infrastructures financer. Cela inclut plusieurs réseaux de ponts, d'eau, de routes. Il faut aider les gouvernements locaux à planifier pour protéger la qualité de vie et aider le développement économique. Est-ce que le ministre peut nous informer? Le ministre. Je voudrais remercier le député de l'entendre, Berlin-Côté-Ouest, pour sa complémentaire. La première ministre a annoncé que le programme au CIF va tripler de 100 millions de dollars à 300 millions de dollars par année. Il y aura donc un financement basé sur une formule stable. 100 millions seront disponibles selon application. Cela permettra aux petites municipalités de demander des financements pour des infrastructures. Monsieur le Président, je vais citer le maire de Smithsfall, Ontario, Sean Lancar, qui a dit « Pour la première fois, je vois que nous revenons d'une conférence avec des bonnes nouvelles. » Une bonne question du député de Bruce Gray-Owinson. Pour le ministre de la Santé, en juin 2015, vous avez coupé 20 millions de dollars du programme d'aide de... et vous êtes en désaccord avec cela. Au ministre, quels sont les délais d'attente pour des appareils d'assistance. Le ministre de la Santé, je suis très fière que notre programme d'appareils d'assistance aide plusieurs Ontariens. Il y a 8 000 différents différents appareils qui sont inclus dans notre programme. L'an dernier, nous avons aidé 350 000 Ontariens à obtenir ces appareils. Et cela a beaucoup augmenté et ça a doublé depuis que nous sommes au pouvoir en 2003. Nous avons plus que doublé le financement depuis que nous sommes au gouvernement. Il y a toutes sortes d'appareils, que ce soit l'oxygène, l'insuline. C'est un programme qui est difficile à administrer parce que les besoins sont grands. Alors, nous voulons nous assurer de donner aux gens le soutien dont ils ont besoin de façon individuelle. Complémentaire. Pour amener au ministre de la Santé, Jeff Preston souffre de dystrophie musculaire et a passé toute sa vie dans un fauteuil roulant. Il est un des 300 000 Ontariens qui a besoin d'accès à ses appareils adaptés. Il a attendu presque un an pour son fauteuil roulant. Et à chaque jour, il se demandait si c'était le jour où il serait prisonnier de sa propre maison. Il y a trop d'Ontariens vulnérables qui font face à un temps d'attente beaucoup trop long. Ma question est, qu'est-ce que le ministre va faire aujourd'hui pour régler la liste trop longue pour que des gens comme Jeff puissent avoir accès à leurs appareils et puissent vivre avec dignité? Le ministre. J'aimerais féliciter le docteur M. Preston. mes collègues viennent de mettre l'emphase sur le fait que c'est un défenseur des personnes qui ont besoin de ces appareils. Et mon ministère a communiqué avec Dr. Prescott. Nous avons écouté ses conseils et il nous a donné beaucoup de bons conseils. Je ne sais pas ce que le député d'Enfance voudrait qu'on fasse de plus. Nous travaillons avec lui. Il nous donne des bons conseils. C'est un bon défenseur des gens qui ont besoin de ces appareils et il travaille dans le contexte de programmes qui donnent ces appareils pour soutenir les plus de 350 000 ontariens qui en ont besoin. C'est un programme important et nous sommes fiers du fait que nous avons doublé le nombre de gens qui en reçoivent. Une nouvelle question au député de Windsor-Ouest. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. La ministre dit que la fermeture potentielle d'écoles qui offrent du soutien spécialisé n'a rien à voir avec l'argent. Elle a même dit que c'était pour les enfants. Pourquoi ne n'essons-nous pas les enfants dire ce qui est le mieux pour eux? Un étudiant à l'école Trillium a dit ne laissez pas les libéraux fermer mon école. Nous espérons pouvoir trouver un travail, recevoir de l'éducation pour avoir une meilleure vie. La fermeture de l'école Robot pour les Sourds à Londres va laisser les enfants dans le sud-ouest à l'Ontario sans nulle part où se tourner. Est-ce que le ministre de l'Éducation va écouter les parents, les professeurs et surtout les étudiants et s'engager à garder toutes ces écoles ouvertes? La ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais réitérer que nous nous engageons au succès de tous nos étudiants, ceux qui sont sourds ou ont des problèmes d'apprentissage et nous revoyons le programme pour ces étudiants. Une partie de cela, c'est que nous parlons avec les parents et les étudiants et c'est également vrai que nous avons revu la définition il y a quelques années. Nous avons revu le programme de politique mais nous n'avons pas revu la façon dont nous offrons le service dans nos écoles provinciales pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Nous voulons nous assurer d'offrir le meilleur service possible pour tous les étudiants avec des problèmes d'apprentissage. Complémentaire. C'est malheureux que la vice-première ministre est en train de rire parce que les deux écoles dont j'ai parlé sont dans sa ville. Maintenant, on suspend l'inscription dans ces écoles. Dans mon bureau, on a reçu des courriels de la part des parents qui demandaient pourquoi ces écoles ne laissaient plus d'enfants s'inscrire. Si le gouvernement ne faisait que consulter, normalement, on consulte en premier avant de prendre des décisions. Les étudiants m'envoient des courriels pour me dire qu'ils sont dévastés. Les familles méritent un meilleur accès à l'éducation, pas moins. Est-ce que la ministre de l'Éducation va s'assurer qu'aucune école sera fermée? Merci la ministre. Bien entendu, le processus dans lequel nous nous trouvons maintenant est un processus de consultation. Nous parlons avec les parents et les étudiants et aucune décision n'a été prise. Ce que je peux dire certainement, c'est que je suis d'accord avec une des choses que vous avez dites. Il faut nous assurer des meilleurs services d'éducation pour tous les étudiants. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous voulons examiner la façon de donner les meilleurs services d'éducation pour tous les étudiants. C'est mon engagement. Nouvelle question. Député de Tobacco-Lakeshaw pour le ministre de Transport. L'an dernier, le gouvernement a annoncé des annonces majeures dans le budget de 2015. Et en allant de l'avant pour la vente d'actifs, nous avons pu aller de l'avant avec des projets d'infrastructures. Les résidents de ma collectivité d'Etobe-Collecture ont été très heureux de voir que notre gouvernement a annoncé 13,5 milliards de dollars pour le système de train Gaule l'an dernier. Et cette année, dans le budget, on continue de construire sur ces investissements cruciaux. Est-ce que le ministre peut dire aux députés comment le budget de 2016 va continuer de construire l'Ontario? Le ministre des Transports, j'aimerais commencer par remercier le député d'Etobe-Collecture pour sa question fantastique et pour son travail fantastique, son assistant parlementaire également. Comme le député l'a dit, l'an dernier, nous avons annoncé des investissements importants dans le budget de 2015 et cette année, nous construisons sur cette base. Nous travaillons déjà pour développer des réseaux de train Gaule, incluant six nouveaux voyages le matin et l'après-midi pour Milton-Richmond Hill, dix nouveaux hors des ordres de pointe sur le corridor Kitchener et 52 nouveaux voyages le week-end dans le corridor de Kitchener et Berry. Nous avons également annoncé une nouvelle connexion d'autobus d'autobus GO pour Cambridge et Brentford. Nous avons hâte d'entendre la complémentaire. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Il est clair que notre gouvernement continue de mettre la priorité dans l'investissement en infrastructures dans la province, mais le transport n'est pas la seule sorte d'infrastructure nécessaire en Ontario. les résidents des Tobacco Lakeshore travaillent et voyagent dans la province et ils veulent savoir ce que notre gouvernement investira dans les ponts et les autoroutes en Ontario. Est-ce que le ministre peut dire aux députés comment le budget de cette année va nous aider à construire et entretenir l'infrastructure critique dont nous avons besoin dans la province? Le ministre. Merci. C'est une deuxième partie de la question importante. Les routes et les ponts, par exemple. L'autoroute 417, la route 17 qui sera élargie, un autre bateau dans traversier dans la région de Kingston. Et ce matin, j'ai parlé au ministre de l'Emploi où on a parlé du projet du prolongement de l'autoroute 427. Il y a des centaines de personnes de métiers dont le travail dépend de ce genre d'investissement. Et la question qu'ils nous posent, c'est est-ce que Patrick Brown et Andrea Orvat vont les soutenir et nous aider à favoriser l'essor de l'Ontario? Il y a une raison pour laquelle je suis debout. Le ministre le sait, je veux que les gens soient nommés avec leur titre ou leur circonscription. Je ne peux pas laisser les choses changer. Une nouvelle question de la députée de Tony Hill. Ma question est pour le ministre des Affaires gouvernementales et services aux consommateurs. Le service de police de Toronto a terminé sa campagne sur les abus de permis d'accessibilité. Ils ont émis 862 contraventions et ont confisqué les permis de 293 personnes en deux semaines. Les libéraux ont dit qu'ils allaient combattre ce problème et pourtant on dirait que ça va trop lentement. Est-ce que le ministre va travailler avec le ministre de la Sécurité communautaire pour organiser un autre blitz peut-être à l'extérieur de Toronto cette fois? Le ministre, merci beaucoup. j'apprécie la question de la députée de l'autre côté et comme vous le savez mes employés travaillent avec elle et son bureau pour discuter de quelque chose qu'elle amènera peut-être comme projet de loi de député. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est malheureux que toute personne en Ontario pourrait utiliser un permis qui n'est pas pour eux lorsque quelqu'un souffre vraiment d'un handicap, que ce soit un handicap visible ou non. et ce que nous avons trouvé comme le sait la députée c'est que les municipalités ont décidé qu'il permettrait différents endroits l'utilisation de ces permis dans différents endroits. Ce que nous avons découvert également c'est que le système en place fonctionne nous avons de nouveaux permis qui sont plus sécuritaires et cela nous aidera à redire la fraude. complémentaires encore une fois au ministre des Affaires gouvernementales et services aux consommateurs. Cette campagne a indiqué qu'il y avait un besoin criant. Un permis sur cinq qui a été l'objet d'une inspection était un abus. Qu'est-ce que le ministre planifie de faire pour arrêter l'abus de permis d'accessibilité en Ontario ? Le ministre. Merci. Pour ajouter ce que j'ai dit il y a un moment, par rapport aux nouveaux permis, les normes ont été augmentées. Il y a des codes barres, des numéros de série spécifiques pour que ces permis soient émis. Je suis heureux de revoir la façon dont ces permis sont reçus par les gens. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui ont l'autorité d'émettre ces permis. Ce n'est pas déterminé par notre ministère. Si on croit qu'une personne a besoin de ces permis, il y a des professionnels de la santé qui prennent ces décisions. Nous voulons nous assurer que ce qui est donné, c'est un permis sécuritaire. Et on doit également garder en compte qu'il y a un mécanisme pour s'assurer que les gens qui utilisent ces permis doivent à des gens qui en ont besoin. Et je travaille avec la députée de l'autre côté pour travailler pour tous les intérieurs. Nouvelle question de la députée de Michael Belt. Dans ma question avec le ministre de la formation des collèges et universités. Encore une fois, les galeries à Queen's Park sont remplies de jeunes francophones de partout en Ontario. Bienvenue. Ces jeunes sont là en partie parce qu'ils ont eu accès à l'éducation en langue française dans des écoles dirigées, gouvernées et gérées pour et par les francophones. Depuis le mois passé, le ministre a sur son bureau le rapport du comité consultatif chargé d'évaluer les capacités actuelles des établissements postsecondaires du centre et du sud-ouest. Il a également le document synthèse découlant des états généraux sur le postsecondaire. Ces deux rapports recommandent la mise en place de l'Université de l'Ontario français. Quand est-ce que le ministre va-t-il faire le premier pas et mettre en place le comité transitoire de gouvernance pour une université de l'Ontario français? Merci. Le ministre. Le ministre. Je veux remercier la députée de sa question, M. le Président. L'accès à l'éducation postsecondaire en français est très important pour notre gouvernement. Présentement, nous avons deux universités dans la province de l'Ontario qui sont bilingues et qui offrent deux langages, l'anglais et le français. L'Université d'Ottawa, nous avons le collège Glendon, nous avons deux collèges qui sont francophones, le collège Boréal, ainsi que l'Institut à Ottawa. M. le Président, je ne vais pas prendre de leçons des néo-démocrates, ils ont créé un institut puis l'ont détruit. Nous avons 22 000 étudiants qui étudient la langue française dans les collèges et les universités. Nous sommes très fiers du bon travail que nos collèges et universités font. dans l'éducation postsecondaire en français. Nous nous sommes en conversation avec les intervenants afin de s'assurer que l'éducation postsecondaire soit disponible. Complémentaire. M. le ministre, plusieurs des jeunes qui sont ici avec nous aujourd'hui à Queen's Park veulent aller à l'université. Plusieurs d'entre eux font partie des 2 000 inscriptions qu'on a déjà reçues pour l'Université de l'Ontario français. Le ministre sait très bien que ces jeunes-là manquent d'accès à des options postsecondaires en français en Ontario. Pouvez-vous leur dire à ces jeunes-là qui sont ici aujourd'hui avec nous quand est-ce que vous allez faire le premier pas envers l'Université de l'Ontario français et est-ce que ce premier pas-là va être fait à temps pour que eux puissent aller à l'Université de l'Ontario français? Merci. Le ministre. À la ministre responsable des Affaires francophones. Merci, M. le Président. Et ça me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à nos étudiants qui sont ici aujourd'hui. M. le Président, on ne peut pas trouver un gouvernement qui a appuyé autant la francophonie ici en Ontario. Et le premier pas que l'Université francophone a été fait depuis longtemps. On n'attendra pas leur conseil et leur projet de loi vide de sens. Mais on a un ministre de la formation au collège-université qui est très engagé. Il y a un processus qui est déjà en place. Et est-ce que ceux qui sont en 11e année ou 12e année vont aller à l'école à l'Université francophone? Je ne crois pas parce qu'on ne mettra pas une université francophone demain parce qu'on devra établir sur des bases très solides pour s'assurer la pérennité de l'Université francophone. On ne fera pas comme le collège des Grands Lacs qui a été mis sur pied sur le dos d'un napkin par les néo-démocrates et qui a été fermé par les conservateurs quelques années après. Merci, M. le Président. Merci. Nouvelle question d'éputé de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre du Développement et du Unor et des Mines. Je suis heureux de faire partie d'un gouvernement qui comprend l'importance du secteur minier pour toute la province. Je sais que l'Ontario est le territoire de compétence le plus important pour l'exploration minière au Canada et nous savons que les prospecteurs et les promoteurs au Canada tiendront une convention très importante dans ma circonscription de Trinity Spadina cette semaine, M. le Président. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur ce qui a trait à cette convention et expliquer comment on montre le secteur minier ontarien? Le ministre du Développement du Nord et des Mines, je remercie le député de Trinity Spadina de me donner la possibilité de parler à l'Assemblée de l'Association des prospecteurs et promoteurs de l'Ontario qui se rencontreront dimanche qui vient. C'est 20 000 personnes de 100 différents pays qui seront ici et ça nous permettra de montrer les bons succès que nous avons dans ce secteur. Nous allons lancer cette convention avec la réception ontarienne annuelle. Nous accueillons tous les députés de l'Assemblée. Nous incluons là-dedans les Premières Nations, les métiers, les chefs de l'industrie et la chose vraiment que nous voulons rendre claire c'est que l'Ontario est une bonne destination pour l'exploration minière. En 2003, depuis 2003, nous avons vu une grande augmentation de l'exploration minière. Complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse et merci beaucoup de l'invitation pour la réception de cette fin de semaine. Le secteur minière est très impressionnant. Monsieur le Président, je suis heureux que l'Ontario ait une conférence de soutien international et je sais que les délégués internationaux qui sont ici apprécieront tout ce que la ville de Toronto a à offrir. Comme nous le savons, l'industrie minière est très importante, non seulement pour le nord de l'Ontario, mais pour la province au complet. Notre province et notre gouvernement continuent de travailler avec nos partenaires des Premières Nations et Métis afin d'avoir un climat d'affaires dynamique qui est nécessaire pour ce secteur. Monsieur le Président, comment est-ce que notre gouvernement montre notre appui à une industrie si importante? Le ministre. Merci beaucoup. Encore une fois, au député de Trinity, s'est exprimé très bien. Notre gouvernement s'engage à maintenir et à améliorer notre climat d'affaires qui protège l'investissement dans notre province. C'est une excellente possibilité. Et je veux dire qu'avec le budget de la semaine passée, nous avons confirmé que nous allions aider le secteur minier en investissant plus de dollars dans le secteur. Nous nous sommes aussi grandement engagés au taux d'électricité spécial pour les régions du Nord qui amènent un investissement qui diminue les coûts d'énergie pour les industries qui sont basées sur les ressources. Et le fait est que l'Ontario est l'un des territoires les plus importants pour l'exploitation et l'exploration minière. Nous allons continuer à faire la promotion du secteur minier afin de créer de l'emploi et construire notre économie. Députée de Prince-Laure Hastings, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre ce matin. Depuis mai 870, nous avons eu une école spécialisée pour les sourds en école. Le moment où cette école a été construite, ça a été vu comme une bonne école et elle a dit qu'aucune décision n'avait été prise sur l'avenir de cette école. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que la ministre envoie différents messages ? Intervention du Président. Le député sait que ce n'est pas un langage acceptable et il va retirer ses propos. Pourquoi est-ce que la ministre joue des jeux avec l'éducation des jeunes, des étudiants qui sont sourds ou ont une difficulté d'ouïe et est-ce qu'elle va s'engager à garder cette école ouverte ? La ministre de l'Éducation. Oui, je m'engage à m'assurer que l'école Sir James Whitney demeure ouverte. Ça n'a jamais été ce dont ça n'a jamais fait partie des consultations. Nous avons une école pour les jeunes sourds et nous avons aussi l'école Ronald McDonald pour les aveugles. Nous ne tenons pas de consultations sur ces écoles. Ce que nous avons dit, c'est qu'on regarde CGL et en fait, le commissaire aux langues françaises a écrit un rapport sur CGL en ce qui concerne le problème de gouvernance et c'est ce que nous évaluons. Et comme je l'ai expliqué plus tôt, nous regardons aussi la façon dont on peut offrir plus de services aux gens qui ont des difficultés d'apprentissage. Complémentaire. Je suis heureux que la ministre dise que l'école CGL demeure ouverte, mais il y a aussi Saganac qui est en danger et qui se trouve sur le même campus. Cette école donne une éducation aux élèves qui ont des besoins spéciaux, qui ont besoin de plus d'attention que d'autres écoles ou commissions scolaires puissent donner. Il y a des parents dont les enfants souffrent de dyslexie que les inscriptions sont gelées pour l'an prochain, que leurs enfants vont être forcés dans des écoles ou des programmes où il n'y a pas les ressources nécessaires pour les besoins spéciaux de leurs enfants. Est-ce que la ministre va garantir que l'école de Saganac demeurera ouverte et que nos enfants les plus vulnérables et malentendants seront en mesure d'obtenir une éducation d'une de ces écoles en Ontario qui est en mesure de répondre à leurs besoins spéciaux? La ministre. Je veux confirmer ce qui a été dit par le député par les programmes qui sont offerts à l'école Gavis-Trason. Je n'ai pas encore été en mesure de visiter Saganac, mais c'est certainement sur ma liste de choses à faire. Il y a certainement eu des manifestations. De toute évidence, c'est que les écoles fournissent un programme excellent, la question n'est pas là. La question, c'est comment est-ce que nous allons répondre aux besoins de tous les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage? Et une partie de ce que j'entends des parents, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement bien été desservis auparavant et c'est exactement la raison pour laquelle nous devons faire une consultation sur le programme afin que nous puissions nous assurer que nous servions les besoins de tous les enfants qui ont de grands problèmes d'apprentissage. Merci. Député de London Fanchard appelle au règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais présenter un diététiste de London, Carol Morgan et Kim Senfield, qui sont ici. Bienvenue à l'Assemblée. Merci beaucoup. Nous avons un vote différé sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 163, loi modifiant la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents de travail et les lois sur le ministère du Travail relativement à l'état de stress post-traumatique. Sonnerie de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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